C'était un beau match et je me rends décisif. Malheureusement je pense qu'on aurait pu aller chercher les trois points aujourd'hui. On en ramène qu'un mais bon c'est toujours un bon point de prix. On aurait dû se montrer un peu plus solide défensivement. Un peu plus solide défensivement et puis on a manqué de réussite. On a touché deux trois fois le poteau je crois dans cette fin de match. On a beaucoup poussé. On n'a pas été en réussite et puis on va essayer que ça tourne. C'est un match assez épuisant parce que dans les transitions on voit que c'est des jeunes de centre donc ça va à 2000. Donc assez épuisant et puis on part frustrés quand même parce que je pense qu'on aurait pu ramener les trois points. Mais on part quand même assez confiants et on va ramener les points à la maison week-end pro. Il y a deux manières d'aborder le résultat d'aujourd'hui. Soit on voit le verre à moitié plein en se disant qu'on stoppe une spirale négative de 4 défaites. Et du coup en stoppant cette spirale là on prépare au mieux la réception de Rumi la semaine prochaine. Et après il y a la physionomie du match. Avant le match on aurait signé pour un match nul parce qu'on avait quand même pas des absents majeurs sur l'équipe. Mais les gars ont vraiment répondu présent. Après à la physionomie du match on gagne un zéro. Ce qu'on met en place fonctionne. Les garçons répondent présent. Malheureusement on a cette fâcheuse habitude de donner des buts. Donc on redonne le but d'égalisation. Derrière on est mis à 11 contre 10. Et on pense que ça va du coup être favorable pour nous. Mais face à ce genre d'équipe qui est beaucoup sur des individualités. Il y a toujours un joueur qui arrive à prendre la balle et remettre l'égalité numérique. Voir la supériorité en éliminant quatre joueurs. C'est ce qui se passe sur le deuxième but. Sur une touche anodine il longe la surface et prend sa frappe. A partir du moment où on prend deux buts au foot c'est compliqué de gagner un match. On bascule en 4-3-3 en seconde période. Dimitri rentre en pointe. Il nous sert de point d'appui, de point de fixation des centraux. On s'installe chez eux de plus en plus. On avait déjà tapé la barre en première mi-temps. On tape deux fois le poteau en deuxième mi-temps. Et là on se dit que ça ne va pas venir. Donc forcément à la physionomie du match on mérite les trois points. Après on a cette belle tête de Dimitri sur un bon travail de Malcom Côté qui nous remet égalité. Je pense que si l'action va au bout on marque sur un hors-jeu imaginaire par monsieur l'assistant. Parce qu'il n'y a pas hors-jeu du tout sur la dernière situation. Une belle situation. Après c'est dommage pour cet arbitre là. Parce que l'arbitre de champ c'est aussi celui qui nous avait pacifié le pénalty contre Wassel. Qui a eu au moins l'honnêteté de le reconnaître après la vidéo. Et qui s'est excusé d'ailleurs. Enfin pas excusé mais en tout cas qui l'a reconnu aujourd'hui. Et qui avait bien faute sur Nicolas Fizan. Mais voilà. Quand on n'est pas bien on n'est jamais aidé. Que ce soit par l'arbitrage, par les faits de jeu, par les poteaux. Et voilà on prend un point ici. Donc c'est un bon point de prix. Et ça stoppe la spirale négative. Mais on aurait dû je pense prendre 3 points en voiture.